vraiment le monde le monde de tokinawa le monde à la verre le monde est méchant est ce qu'une femme comme karine mokonzi peut insulter la face de quelqu'un impoli est ce que karine mokonzi une poubelle de la communauté tout entière peut parler devant quelqu'un devant la face de quelqu'un vous les chinoises et les chinois êtes vous ok d'écouter karine mokonzi en train d'essuiter les enfants d'autres mamans pendant que vous êtes en train de l'applaudir moi je vais remettre les pendules à zéro vous savez bien que dès que vous touchez les enfants de nikimenga je serai toujours là quand vous touchez keina ipupa kele ipupa je serai là pour défendre les enfants vous savez bien la poubelle ici de la communauté karine mokonzi sait bien que les affaires des stars sont souvent menacé insulté sur les réseaux sociaux des femmes comme toi une femme qui a déjà la quarantaine d'années tu devrais être là pour stopper l'hémorragie un homme poli comme toi une femme malédiquée une femme qui grandit dans la pauvreté née dans la pauvreté c'est toi qui veut donner l'éducation aux enfants qui sont plus édiqués que toi toi tiennes le jour de la malédiction karine mokonzi tiennes le jour où dieu était dessus du santa c'est le jour où toi tu as vu la naissance ta maman devrait avoir honte de t'avoir sur la terre ici si on devrait tuer les j'attends ta maman tu aurais déjà tué il y a longtemps kelia ipupa la fille qui est tellement exemplaire à l'âge qu'elle a vous vous voulez vous voulez la stopper de jouir de sa liberté vous ne voulez pas qu'elle puisse s'épanouir comme vous aviez échoué dans la vie vous avez échoué en afrique vous êtes en europe tu as échoué aussi mais tu ne veux pas que d'autres personnes s'épanouissent toi karine mokonzi je ne suis pas ton camarade je ne suis pas ton ami je n'ai pas le niveau de ton copain malheuré ton mari malheuré je ne suis pas comme lui un homme qui marche comme le canard un homme qui reçoit la banane par derrière moi je ne suis pas comme lui moi je suis un homme avec hache majestuil je respecte les gens je respecte les affaires des gens je suis ici pour défendre la femme congolaise la vraie femme congolaise pas la femme comme toi toi tu es un cerquet tu es un mort vivant qu'est-ce que kéina époupa a fait dans tous ceux qui se font sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'elle a dit est-ce que kéina est interdit de débalancer des réseaux sociaux est-ce qu'elle est interdit de poster sur sa propre page vous avec vos curiosités inutiles vous balader sur toutes les pages chercher des massages toi aujourd'hui à les bains aujourd'hui à les gens qui ont créé les bains sur les réseaux sociaux il y a manique il y a eliane ni tous et qui ont créé les désordres dans la communauté aujourd'hui tu n'es pas capable même de parler à manique tu n'es pas capable de parler à eliane ni tous c'est un enfant un enfant à peine 20 ans que tu veux tu veux t'acharner sur la fille là nous on va la défendre toi moi tu sais que tu es d'abord handicapé une femme qui ne travaille pas une femme qui ne sait même pas qui ne sait pas la définition de l'avenir c'est toi tu veux maintenant t'acharner comme une fille contre une fille qui a un avenir meilleur devant elle une fille bien édiquée une fille bien élevée une fille qui a un papa qui a une mère c'est toi qui veux vraiment s'attaquer contre elle une fille qui ne connaît même pas là où tu es sortie mais toi qu'il me petit car il a qui est poubelle tu es impoli toi tu peux parler de l'impolité sur les réseaux sociaux toi tu peux vraiment parler de l'impolité sur les réseaux sociaux tu connais même la définition d'impoli tu connais la définition de l'impolité toi Karine Mokounzi parce que tu es arrivé en Europe tu es parce que tu es devenu quelqu'un attention en Europe il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont les SDF beaucoup de personnes ont échoué en Europe comme ton mari il a échoué en Europe comme toi même tu ne peux pas réussir en Europe comme ta maman il ne faut pas réussir en Europe ici la vérité est que tu es dépendante tu dépends de l'argent qu'on te donne par ci par là donc tu n'as pas l'avenir ton avenir de retraite est certain tu risques de vivre d'aller tu risques de vivre une vieillesse malheureuse ce n'est même pas risqué tu vas vivre une vieillesse malheureuse tu ne travailles pas tu ne passes pas à l'avenir et puis les gens qui te supportent ils ne passent même pas à leur avenir les gens qui ont quitté leur propre pays à cause de la galère elles ont quitté leur pays d'origine à cause de l'instabilité financière, politique, économique vous êtes arrivé en Europe au lieu d'aider vos familles en Afrique au lieu d'aider vos familles qui sont dans une situation précaire en Afrique vous faites des cotisations à une fille qui a deux mains, qui a deux pieds vous les faites en Europe c'est que vous êtes aussi malade tous ceux qui supportent ce sont des personnes malades puisque une fille qui a deux pieds comme toi des mains comme toi elle a une tête pour réfléchir vous la laissez rester à la maison en train de citer les gens et vous êtes là pour cotiser l'argent pour sa survie vous êtes malade vraiment vous êtes malade que Dieu vous pardonne mais vous êtes malade vous êtes des morts vivants l'argent qu'il y a des femmes qui sont femmes seules dans le groupe de Karine Monconzi les femmes qui font vraiment comme ça pour survivre ils se réveillent 4h du matin pour aller au travail et retournent vers 16h dans leur maison c'est elles qui vont préparer la nourriture aux enfants c'est elles qui vont faire les devoirs des enfants mais en plus de cela ils sont capables de retirer le peu d'argent que le gouvernement donne à ces enfants c'est l'argent qu'il utilise pour donner à une personne comme Karine Monconzi mais chers Congolais chers Congolais nous sommes en train de dire que le pays va mal nous sommes en train de dire que la situation économique du Congo va mal la communauté congolaise partout en Europe en Amérique partout la diaspora congolaise elle est malade et puis tu oublies quand tu parles de la maladie de la communauté tu es parmi les malades qui sont dans la communauté c'est vous qui faites la majorité des personnes malades dans la communauté congolaise partout dans le monde tu as de l'intelligence elle a de l'intelligence pourquoi elle ne va pas au travail pose toi la question pourquoi Karine Monconzi ne va pas au travail toi peut-être tu n'as pas de papier mais tu fais tout pour aller au travail pour nourrir ta famille pourquoi elle ne peut pas faire la même chose pourquoi ne pas obliger à votre maman là d'aller au travail je suis d'abord décidé de voir il y a des personnes des hommes qui appellent Karine Monconzi maman vraiment vous donnez la valeur de votre mère à cette dame là c'est comme ça que votre maman était si elle est morte et si elle est vivante c'est comme ça que votre maman se comporte si vous la mettez au même pied d'égalité à votre mère c'est que vous êtes malade c'est que vous avez quelque chose à fixer dans vos têtes je ne comprends pas il y a des fois je m'assois j'ai réfléchi j'ai réfléchi encore une fois j'ai réfléchi encore pour la troisième fois je ne trouve pas une raison valable de donner l'argent à Karine Monconzi elle est en Europe si elle était souffrante on comprend mais elle vit bien elle vous insulte dans ses lives elle vous insulte mais quand même tu es capable de dire je m'excuse maman et puis tu lui donnes ton argent elle ne t'a pas amené en Europe elle est venue seule et toi aussi tu es venue seule personne n'a amené personne en Europe mais c'est toi qui fais la contribution à une personne qui n'est même pas malade pendant que ta propre famille est en train de souffrir tes enfants ne portent pas de belles chaussures mais tu prends l'argent que tu pourrais investir dans les chaussures de la femme tu les donnes à une personne comme Karine Monconzi une personne qui est qui est vraiment vraiment mature qui réfléchit plus que même toi et plus que tes enfants tes enfants des habits sales que tu as déjà lavé plus de 50 fois au lieu de changer les habits tu préfères d'inciter les enfants de laisser les enfants sales avec des habits qui ne sont pas confortables mais tu veux rendre Karine Monconzi confortable tu ne te sens pas mal est-ce que tu te sens vraiment bien est-ce que tu te sens vraiment comme une femme normale ou plutôt si tu es malade tu as besoin de l'aide si tu es dans la catégorie là s'il te plait va voir un médecin si tu es dans la catégorie que je viens de dénumérer ici va voir ton médecin si tu as même le médecin il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont en Occident il y a des gens qui ne comprennent pas l'objectif les projets de leur vie ici en Occident et puis quand vous allez mourir Herbo Zakobella c'est vous qui êtes les premiers à appeler les gens Tosungandeko Tosungandeko pendant que vous êtes en train de gaspiller votre argent à une personne comme Karine Mokounzi je suis fier de beaucoup de femmes qui m'avaient appelé il y a longtemps parce que je n'ai pas fait la vidéo contre la fille ici la bête de la communauté il y a des femmes qui m'avaient qui m'appelaient qui m'appréciaient d'avoir des commentaires aussi parce que je leur ai ouvert les yeux elles ont quitté le groupe de soi disant la chinoise et aujourd'hui elles sont fiers de l'argent qu'elles investissaient pour dépasser inutilement elles peuvent aujourd'hui investir dans leurs enfants même payer des assurances maladie s'acheter quelque chose de bien pour eux-mêmes une personne qui réfléchit qui a les pieds qui a la tête qui a les bras comme toi qui pisse comme toi qui va à la toilette comme toi et là il est temps de s'asseoir toute la journée devant les écrans devant les caméras en train de suiter les gens mais toi tu vas souffrir il y a quelqu'un qui va te suiter tu vas voir tu vas suer tellement fort peut-être sur la chaleur peut-être sur le froid pour avoir ton argent et puis c'est le minimum un salaire minimum qui n'est même pas suffisant et puis tu vas le prendre au lieu de regarder ce qui te faut ce qui te manque pour être stable pour bien t'intégrer dans la situation dans le pays où tu es mais tu te permets de vivre pauvre et d'aider une autre personne à évoluer moi je suis Guilmas j'ai toujours dit des vérités et je n'arrêterai jamais de vous donner des vérités que ça vous blesse ou pas je vais vous relater toujours des vérités qu'est-ce que les filles de Fali Pupa ont fait vraiment dans la communauté les filles qui ne parlent pas elles font leurs propres TikTok pour comme tout le monde elles veulent aussi avoir des temps pour s'amuser pour ils veulent aussi s'intégrer dans toutes d'autres communautés mais nous sommes là pour les contrecarrer c'est comme si on a besoin que ces enfants-là vivent dans des coins dans des boxes dans des prisons elles sont libres elles ont droit à la parole elles ont le plein droit à des libertés des choix d'expression elles en ont elles ont grandi en Europe elles vivent à l'européenne laisser ces enfants-là libres laisser ces enfants-là jouir de leur liberté qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous fait du mal qu'est-ce qui vous choque quand vous voyez une fille comme Keïna en train de jouir c'est une femme c'est une fille d'abord moi que j'apprécie beaucoup je suis son oncle mais je l'apprécie aussi beaucoup c'est une fille qui a toujours été au-delà de nos attentements vous vous l'insultez vous l'injuriez mais elle est toujours une fille égayante elle est toujours là souriante elle fait ce que même une personne comme Keïna ne pourra jamais faire toi et ta maman vous avez fait association de jouer les gens sur les réseaux sociaux ta maman elle vient ici quand elle passe à la télévision elle se fait passer comme pasteur avec la bible mais elle-même elle s'est dans ce cœur là ce cœur est mouillé est pourri si elle était chrétienne elle ne serait même pas proche de toi Karine mais quand vous êtes devenu des amis vous faites tout ensemble vous planifiez comment escroquer les gens sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez vivre qu'est-ce que ta maman fait en Europe est-ce qu'elle travaille est-ce que le travail qu'elle fait est capable de la nourrir de subvenir à ses propres besoins payer la maison manger prendre les transports publics elle n'est pas je ne passe pas toi-même maintenant comme elle te supporte à faire des bêtises elle participe aux états des bêtises elle est obligée je suis obligé de parler d'elle aussi quelle sorte de famille vous êtes une famille qui n'a pas de honte une famille qui n'a pas de guide une famille qui n'a pas de conseiller vous faites ce que vous voulez sur les réseaux sociaux mais à un moment donné vous commencez à toucher là-haut on ne touche pas combien de fois je me suis retiré de vous je suis resté calme dans mon coin parce que je ne voulais pas vous attaquer maintenant vous commencez à exagérer j'ai fait avertissement j'ai fait deuxième avertissement vous n'avez pas écouté maintenant je suis revenu et j'ai dit non il faut laisser les affaires des fallis jouir de leurs droits de leurs libertés sinon on va commencer à vous acquiser directement on va commencer à vous acquiser on va commencer à faire des pétitions pour que vous puissiez passer à la barre c'est ce qu'on va faire maintenant puisque vous ne comprenez pas quand on dit laissez les affaires libres ne touchez pas aux affaires si vous avez besoin de va insulter fali va insulter fali pouba c'est une grande personne si vous avez besoin de silter nanakétchap va insulter nanakétchap niki menga va insulter mais pas les affaires laissez les affaires jouir de leurs libertés point et trait et pouet barre je suis l'oncle et je reste l'oncle miennu mouyomba nandabakia mouyomba c'est tout bye